Jack London, le dieu tombé du ciel, édition 10-18, 1975 Les morts ne reviennent jamais, that dead man rise up never A l'âge de 17 ans, je m'engageais comme matelot à bord de la Sophie Sutherland. Ce trois magoélette partait faire une campagne de 7 mois à la chasse aux phoques sur les côtes du Japon. Aussitôt après notre départ de San Francisco, je me trouvais aux prises avec un problème qui, pour moi, ne manquait pas d'importance. Nous étions 12 sur le gaillard d'avant, dont 10 marins endurcis aux pousses incrustés de goudron. Non seulement j'en étais à mon premier voyage, mais tout jeûnais, j'avais affaire à des compagnons formés à la rue d'école du service marchand européen. Comme mousse, ils avaient dû autrefois participer à la manœuvre du bateau, et par surcroît, suivant la coutume traditionnelle de la marine, il leur avait fallu servir de domestique aussi bien aux matelots sans spécialité qu'aux matelots brevetés. Devenu simple matelot, il demeurait encore les esclaves des brevetés. Ainsi, au poste d'équipage, quand le car est descendu, il arrive qu'un breveté, étendu sur sa couchette, ordonne à un simple matelot de lui apporter ses bottes ou d'aller lui chercher un coup à boire. L'autre peut, lui aussi, être couché et aussi fatigué que le breveté. N'importe, il faut qu'il se lève et obéisse. S'il refuse, il recevra des coups. Si par hasard il est de force à rosser le breveté, les camarades de celui-ci tomberont sur l'infortuné et lui administreront une rossée. Vous comprendrez dès lors ma pénible situation. Les marins scandinaves étaient dressés à la dure. Jeunes gens, ils servaient leurs compagnons. Adultes, à leur tour, ils considéraient les jeunes comme leurs serviteurs. J'étais encore un gamin en dépit de ma stature d'homme. Je n'avais jamais fait campagne, bien que je fusse déjà un bon marin, connaissant son métier. Je devais tenir ma place parmi eux, ou me soumettre. Je m'étais engagé comme leur égal, et il me fallait demeurer leur égal, ou consentir à endurer sous leur tyrannie sept mois d'enfer. Or, mon esprit d'indépendance leur déplaisait. Comment osais-je prétendre être leur égal ? Je n'avais pas mérité cet insigne honneur. Je n'avais pas comme eux subi les misères du sort, n'ayant été ni enfants brutalisés, ni matelots persécutés. Puis encore, n'étais-je pas à leurs yeux un terrien à son premier voyage ? Et pourtant, par une injustice du destin, je marchais au même rang que sur le rôle du bateau. À la réflexion, j'adoptais une attitude simple mais ferme. Je résolus tout d'abord d'accomplir ma besogne, si dure ou dangereuse qu'elle fut, avec tant d'application que personne n'eut l'occasion de prendre ma place. De plus, je raidissais les muscles. Je tirais de toute ma force sur les cordages, car je savais que les regards perçants de mes camarades me guignaient dans l'espoir de me surprendre en défaut. Je me fis un point d'honneur d'arriver dans les premiers sur le pont, et à l'heure du quart, je redescendais parmi les derniers, sans jamais laisser à d'autres le soin de ramasser une queue de manœuvre sur une cheville. Toujours prêt à grimper dans la mature pour border des écoutes d'œil unier, pour déployer ou rentrer des voiles, je fis plus que ma part de ces corvées. Susceptible, je refusais d'accepter la moindre injure ou la plus légère nuance de protection. Si j'en découvrais même l'intention, j'éclatais de colère. Dans l'arix qui s'en suivait, il m'arrivait parfois d'être rossé. Je leur donnais l'impression d'une sorte de chat sauvage, toujours prêt à recommencer la lutte. Je m'attachais à bien démontrer que je ne tolérais aucune férule, et que celui qui cherchait à s'imposer à moi devait s'attendre à une riposte. Et comme j'accomplissais parfaitement ma besogne, l'esprit de justice très fort chez les marins, joint à leur aversion salutaire pour des rixes d'où ils sortaient meurtriers et gratiniers, les amena bientôt à cesser de me tourmenter. Ils me témoignèrent d'abord quelques froideurs, puis finirent par accepter mon attitude, et dès lors, j'éprouvais la satisfaction d'être traité par eux en égal. A partir de ce moment, tout me parut admirable à bord, et mon voyage se présenta sous de riantes couleurs. Mais il existait un type antipathique dans le poste d'équipage, composé de douze hommes, les dix scandinaves et moi-même ignorant son nom, le surnommion, le goujat. Il venait du Missouri, du moins, il nous le dit au début de la campagne, dans l'unique confidence dont il se rendit coupable. En cette circonstance, nous apprîmes aussi quelques autres détails sur sa personne. Maçon de son métier, il n'avait jamais vu l'eau salée avant la semaine précédant son engagement, quand, arrivant à San Francisco, il avait contemplé la baie. Pourquoi cet homme, âgé de quarante ans, s'était-il senti soudain poussé vers la mer ? Cela nous dépassait. Jamais un individu moins fait pour naviguer n'avait mis les pieds sur un bateau. Pourtant, il était venu à la mer. Après un séjour d'une semaine dans une boîte à matelots, on nous l'avait refilé comme marin breveté. Les autres devaient accomplir toute sa besogne. Non seulement il ne savait rien du métier, mais il se montrait incapable d'en apprendre un iota. On essaya de tous les moyens sans même parvenir à lui faire tenir la barre. La boussole devait lui sembler un tourniquet mystérieux et redoutable. Il ne put jamais retenir les points cardinaux, et encore moins la manière de diriger le bateau. Il ne sut jamais non plus dans quel sens il convenait de gléner les filins. Il ne parvint pas davantage à attraper la manière d'utiliser son poids pour tirer sur une manœuvre en sens inverse. Les nœuds les plus élémentaires excédaient son entendement, et il trahissait une frousse mortelle de grimper dans la mature. Sous les menaces du capitaine et du second, il s'y résigna un jour. Mais il s'arrangea pour passer sous les traverses, et là, il se colla aux enfléchures. Il fallut que deux de nous allaient jusque-là l'aider à descendre. Il y avait pire encore. Cet individu était méchant, haineux, malpropre et cynique. Grand et solide, il cherchait noise à tout le monde, et se battait sans loyauté. Il s'en prit à moi le jour même du départ. Il ne prétendait-il pas couper sa chic avec le couteau dont je me servais pour manger. La tête près du bonnet, je fis explosion. Par la suite, il eut maille à partir avec presque tous les membres de l'équipage. Ses vêtements étant trop répugnants pour que nous puissions le tolérer davantage, nous les mîmes à tremper, et nous le surveillâmes pendant qu'il les décrassait. Bref, le goujat représentait un de ces êtres ignobles et repoussants qu'il faut avoir vus pour croire à leur existence. C'était une brute, et nous le traitions comme tel. Cependant, avec le recul des années, je me rends compte de notre cruauté à son égard. Ce n'était pas sa faute, après tout. Il n'était pas responsable de son tempérament. Pourtant, nous le considérions comme s'il jouissait de son libre arbitre, et notre conduite comporta autant de férocité qu'il en déployait lui-même. En fin de compte, nous organisâmes contre lui la conspiration du silence. Pendant un certain temps avant sa mort, nous ne lui adressâmes plus la parole, et de son côté, il cessa de nous parler. Des semaines durant, il vécut parmi nous et se reposa sur sa couchette, dans notre cabine surpeuplée, se bornant à nous manifester par des ricanements, sa haine et ses rancœurs. Miné par la maladie, il était condamné, il le savait, et nous aussi. En outre, il comprenait que nous souhaitions sa disparition. Sa présence même empoisonnait notre vie déjà si pénible. Enfin, il expira un beau jour dans cette pièce exiguë, encombré par douze hommes, aussi seul que s'il eût été au sommet de quelques pics désolés. Pas un mot amical de notre part, pas un mot d'adieu de la sienne. Il mourut comme il avait vécu, nous haïssant et haïs par nous. J'en arrive maintenant à l'épisode le plus dramatique de ma vie. À peine cet homme était-il refroidi que nous le lançâmes à la mer. Il avait rendu son dernier soupir par une nuit de gros temps, au moment où nous nous enfilions nos cirés au cri de « Tout le monde sur le pont ! » et nous l'envoyâmes par-dessus bord, quelques heures plus tard, au beau milieu de la tempête. Nous n'accordâmes même pas à ses restes la grâce d'une enveloppe de toile à voile. Nous ne le jugeâmes pas digne d'une gueuse de fer au pied. Cousu dans sa couverture en guise de linceul, on l'étendit sur un panneau d'écoutille à bas bord, un vieux sac admis rempli de charbon de cuisine attaché à ses chevilles. Il faisait un froid cinglant. Le côté exposé au vent de chaque cordage et de chaque étais portait une couche de glace. Tout le gréement vibrait et gémissait comme une harpe sous la poigne du vent. La goélette en panne roulait et tanguait. L'eau salée submergeait le pont à tout bout de champ. Nous autres, du poste d'équipage, assistions à cette scène en ciré et haute botte. Nos mains étaient gantées, mais nos têtes découvertes en la présence de ce mort que nous ne respections pas. Nos oreilles engourdies et décolorées nous piquaient et nous avions hâte de voir disparaître le corps. La lecture du service funèbre nous parut interminable. Le capitaine s'était trompé de page et pendant qu'il débitaient des phrases inutiles, nous sentions nos oreilles se congeler et nous nous irritions de cette ultime épreuve que nous infligeait encore ce cadavre. Ainsi, du commencement jusqu'à la fin, le goujat ne nous avait causé que des désagréments. Enfin, le fils du capitaine, à bout de patience, arracha la Bible des doigts gour du vieux et parvint à lui trouver le bon endroit. De nouveau, la voix chevrotante du capitaine s'éleva et quand nous entendîmes la phrase « Et son corps sera jeté dans la mer », nous soulevâmes l'extrémité de la planche. Le goujat glissa par-dessus bord et coula dans les flots. Rentrés dans la cabine, nous nous livrâmes à un grand nettoyage. On lava la couchette du mort et on détruisit tout vestige de son passage. D'après les us et coutumes de la mer, nous aurions dû réunir ce qui lui avait appartenu et remettre le tout au capitaine qui, plus tard, en aurait fait l'objet d'une vente aux enchères parmi les membres de l'équipage. Mais personne n'en voulait. Si bien que nous lançâmes ces hards sur le pont et les envoyâmes dans le sillage du défunt, leur propriétaire. Ce fut notre dernière injure envers celui que nous haïssions tant. Acte cruel, je vous le concède, mais nous menions une rude existence et nous étions devenus des êtres implacables. La couchette du goujat était meilleure que celle que j'occupais. Moins d'eau filtrait au-dessus d'elle, entre les planches du pont. Mieux éclairé, on pouvait y lire couché. Un peu pour ces raisons, je m'y installais. Mais j'y fus surtout poussé par un sentiment de vanité. Les marins sont gens superstitieux. Et par cet acte, je voulais me montrer plus brave qu'eux. Devenu leur égal, je désirais par surcroît les forcer à s'incliner devant ma supériorité. Oh, jeunesse arrogante ! Mais passons ! Mon intention consterna mes camarades. L'un après l'autre, il vint m'avertir que, dans les annales maritimes, nul homme n'avait pris la couchette d'un mort sans périr lui-même avant la fin du voyage. Chacun d'eux citait des exemples tirés de sa propre expérience. Je m'entêtais. Avec insistance, ils me supplièrent de renoncer à mon projet, sans autre résultat que de chatouiller davantage mon amour propre, en me démontrant qu'ils m'affectionnaient réellement et s'intéressaient à mon sort. Ils ne parvinrent qu'à m'ancrer dans ma sottise. Je déménageais. Allongé sur la couchette du goujat, je dus, pendant toute la fin de cette journée-là, prêter l'oreille aux pires prédictions, rentremêlées d'histoires de morts affreuses et de fantômes terrifiants à nous glacer le sang. L'esprit farci d'horribles visions, je m'endormis vers la fin de la soirée. À minuit moins dix, on me réveilla. Et à minuit, j'étais sur le pont pour relever le camarade qui m'avait appelé. Dans les districts de pêche au phoque, quand le bateau est en panne, un seul matelot assure le quart pendant la nuit par fraction d'une heure. La nuit était sombre, mais non obscure. Le vent se levait, dissipant les nuages. Bien que la lune fût cachée, il en émanait une sorte de radiation faible et diffuse. Je marchais de long en large pensant à l'événement de la veille et la cervelle bourrée des contes fantastiques de mes compagnons. Pourtant, je puis affirmer, aujourd'hui encore, que je ne ressentais nulle appréhension. J'étais un animal en bonne santé physique et, de surcroît, je partageais avec Swinborn la conviction que les morts ne reviennent pas. Le gouge a été mort, tout était bien fini. Il ne reviendrait jamais, tout au moins pas sur le pont de la Sophie Sutherland. Actuellement, il se trouvait dans les profondeurs de l'océan, à quelques milles sous le vent et sans doute les mâchoires des requins l'avaient déjà dépoussé. Cependant, je réfléchissais aux histoires de fantômes que j'avais entendues et je bâtissais des hypothèses concernant le monde des esprits. J'arrivais à convenir que si l'âme des défunts continuait d'errer sur la terre, elle conservait en elle la bonté ou la méchanceté dont elle avait fait preuve durant sa vie mortelle. Cette supposition admise, le fantôme du gougea devait nécessairement se montrer aussi malfaisant et haineux que l'homme de son vivant. Mais il n'existait pas de fantôme du gougea, j'en étais certain. Plongé dans ses réflexions, j'arpentais le pont pendant quelques minutes. Soudain, comme je jetais un coup d'œil distrait vers l'avant, à bas bord, je sursautais comme un dain alarmé. Une terreur folle me lança vers la poupe pour gagner la cabine. Ma jeune arrogance, ma superbe s'était évanouie. Je venais de voir un fantôme. Là-bas, dans une faible lueur, à l'endroit où nous avions balancé le cadavre par-dessus bord, j'avais aperçu une forme vague et vacillante, mesurant environ six pieds de long. Elle paraissait mince et composée d'une substance si immatérielle que j'avais vue à travers le tracé du gréement de l'avant. La panique me tenait comme un cheval emballé. Cessant d'exister en tant qu'individu, en moi vibraient les instincts primitifs de dix mille générations d'ancêtres qui avaient redouté les ténèbres et leurs mystères. Je n'étais plus moi-même mais, en vérité, la synthèse de ces mille ancêtres. Je représentais la race, toute la race humaine dans son enfance superstitieuse. Dès que j'eus descendu les premières marches de l'escalier et de la cabine, je retrouvais ma personnalité. Je m'arrêtais net, essoufflé, tremblant et tout étourdi. Jamais, ni avant, ni depuis, je n'ai éprouvé pareil qu'au motion. Immobile, je réfléchis. Sans aucun doute, j'avais vu quelque chose, mais quoi ? Était-ce un spectre ou s'agissait-il de nouveau ? Si je réveillais les officiers du bateau, tout l'équipage rirait à mes dépens. Aussi bien, si c'était une blague, ma situation devenait plus ridicule encore. Pour conserver envers mes camarades le pied d'égalité que j'avais eu tant de peine à conquérir, il ne fallait certes pas jeter l'alarme avant de m'être assuré de la nature du phénomène. Je suis brave et ne crains pas de l'affirmer. Grelottant de peur, je remontais l'escalier et regagnais l'endroit où j'avais vu le fantôme. Il avait disparu. Cependant, mon courage avait des limites, je ne voyais plus rien, mais je n'osais me rendre au point où s'était manifesté l'apparition. Je repris ma promenade tout en cessant de braquer sur ce lieu redoutable des regards angoissés. Rien d'anormal ne s'y produisant, le calme me revint et j'arrivais à me convaincre que toute l'affaire n'avait été qu'un jeu de mon imagination. Pourquoi avoir permis à mon esprit de s'attarder sur de pareilles sottises ? Une fois de plus, je tournais un regard indifférent vers l'avant du bateau. Soudain, repris de folie, je me précipitais à l'arrière. Cette fois encore, l'apparition se tenait là, longue et oscillante et à travers elle, je devinais les cordages. À peine avais-je atteint le haut de l'escalier que je me ressaisis. Je me raisonnais encore et l'amour propre finit par l'emporter. Non, je ne pouvais consentir à devenir la risée de mes camarades. Il me fallait affronter seul cet épouvantail quel qu'il fût. Par moi-même, je devais tirer la chose au clair. Je regardais l'endroit où nous avions basculé le goujat. Je n'y vis rien et repris ma ronde. En l'absence de l'apparition, ma peur se calma et je recouvrais mon équilibre mental. Bien sûr, ce n'était pas un fantôme mais une farce de mauvaise aloi. Mes camarades du gaillard d'avant, par quelques moyens qui m'échappaient, s'amusaient à m'effrayer. Déjà à deux reprises, ils avaient dû me voir lâcher pied. Mes joues s'enflammaient d'humiliation. Ils me semblaient entendre dans la cabine leur récalement joyeux et leur rire étouffé. Je commençais de m'irriter. Je ne suis pas ennemi de la plaisanterie et cette fois, ils dépassaient les limites. J'étais le cadet à bord, presque un enfant. Ils n'avaient pas le droit de me jouer des tours de ce genre qui, je le savais bien, avaient plus d'une fois conduit des hommes et des femmes à la folie. De plus en plus furieux, je résolus de leur prouver que j'étais bâti plus solidement qu'ils ne le croyaient. Et en même temps, je décidais de me venger. Au cas où l'apparition se reproduirait, je me promis de marcher sur elle et mieux encore, le couteau à la main. Arriver à porter, je frapperais. Si c'était un homme, il recevrait ce qu'il mériterait. Si c'était un fantôme, eh bien, il ne s'en porterait pas plus mal et moi, j'aurais appris que les morts reviennent vraiment. Débordant de colère, j'étais persuadé que l'on me jouait un tour mais le spectre se manifesta pour la troisième fois au même point, allongé, immatériel et onduleux. La peur me reprit, omnibulant presque totalement mon exaspération. Néanmoins, je demeurais sur place et gardais les yeux fixés sur lui. Par deux fois, il s'était évanoui tandis que je me sauvais et je n'avais pu voir de quelle façon. Je tirais mon couteau de son étui pendant à ma ceinture et j'avançais pas à pas, faisant effort pour maîtriser mes nerfs. C'était une lutte entre d'une part ma volonté, ma personnalité, mon moi et d'autre part, les dix mille ancêtres dont les voix d'outre-tombe me parlaient et des terreurs engendrées par la mort à l'époque où la terre était plongée dans les télèbres de l'ignorance. J'avançais de plus en plus lentement et toujours le spectre ondulait et se déplaçait avec de bizarres embardés. Brusquement, il disparut à mes yeux. Je le vis s'évanouir, non pas sans aller à droite ni à gauche ni en arrière, mais sur place. Tandis que je le regardais, il s'évapora, cessa d'exister. J'en échappais. Mais, d'après mes impressions en ces brefs instants, je réponds qu'on peut bel et bien mourir de frayeur. Je restais là, mon couteau à la main, obéissant instinctivement au roulis du bateau, mais paralysé par la peur. C'est le goujame eut tout à coup saisi à la gorge avec des doigts humains et, pour se venger, m'avait étranglé. Je n'en eusse pas été autrement étonné. Mais le méchant homme ne me prit point à la gorge. Aucun drame de ce genre ne se produisit. Comme la nature à horreur de l'immobilité, je ne pouvais demeurer là sans bouger. Je tournais les talons et me dirigeais vers l'arrière, mais sans courir. À quoi bon ? Quelle chance possédais-je d'échapper au monde malveillant des fantômes ? Un revenant me poursuivrait avec la promptitude de la pensée. Et les revenants existaient. Ne venais-je pas d'en voir un ? Je me traînais lentement vers l'arrière lorsque je découvris enfin l'explication du fantôme. Le mât de une de misaine qui se balançait devant un nuage faiblement éclairé en arrière par la lune fit jaillir une idée en mon cerveau. Je tirais une ligne imaginaire du nuage au mât et calculais que, prolongée, elle devait aboutir à proximité du gréement de l'avant, côté bas-bord. À cet instant précis, la lueur disparut. Les nuages, chassés par le vent, formaient devant la lune un écran de densité variable, mais sans jamais lui permettre de se montrer. Quand ils étaient le moins opaques, la lune émettait un rayonnement atténué. J'attendis un moment où les nuages étaient plus légers et j'aperçus à l'avant l'ombre du mât de une, longue, immatérielle, qui se projetait et vacillait sur le pont et contre le gréement. Ce fut là mon premier fantôme. J'en ai encore vu un autre depuis. C'était, je le sus par la suite, un énorme terre neuf qui s'avançait vers moi par une nuit noire. Je ne saurais dire lequel de nous deux fut le plus effrayé, mais je lui appliquais de toutes mes forces mon point droit dans la mâchoire. En ce qui concerne le fantôme du goujat, j'ajouterais que je n'en ai jamais soufflé moi à personne de l'équipage. Je vous dirais encore ceci, de toute ma vie, je n'ai jamais éprouvé une torture morale comparable à celle que j'ai subie durant ce quart d'heure sur la Sophie Sutherland.